L'invitation est lancée. Bonsoir, bonsoir. Allô, 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 bonsoir, bonsoir. Comment tu vas ? Très bien, mon ami, très bien. Et toi ? Très bien, super. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Global Sport Football, enfin, promo plutôt, c'est un média congolais qui fait la promotion de notre football et qui est aussi actif sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes. Geller Kanga, et on va parler un petit peu aussi de la situation du football congolais. Je t'entends un peu trop, parle un peu plus fort. D'accord, je vais parler un peu plus tard. C'est peut-être mieux ? Oui, c'est mieux maintenant. Voilà, c'est peut-être mieux. Ok, Anthony Moussi, on passe le bonjour, il est présent. Du coup, on est déjà à 107. Bon, l'affaire Geller Kanga, repoussée, encore une fois. Quel est ton avis, je sois, par rapport à ça ? Ok, pour bien donner mon opinion, et pour que les gens comprennent bien toute cette démarche de la CAF, il faut revenir en arrière, en fait. Tu vois ? Il faut revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un joueur qui a une identité sportive à la CAF. Et son identité sportive, c'est une identité gabonaise. Il faut bien préciser les choses. Ce n'est pas une question de... Ah, mais il est né au Congo, ça c'est vrai. Mais il faut partir à la base. Vous avez un joueur qui a une identité sportive gabonaise. Ok ? Ça, c'est connu. Parce qu'il a déjà fait une Coupe d'Afrique avec le Gabon. Il a déjà fait une Coupe d'Afrique de club avec Manga Sport. Alors, donc, au départ, la CAF ne retient que l'identité sportive. Ok ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce joueur se retrouve avec une plainte de la FECOFA qui dit que, ok, le joueur est congolais. Ok ? Le joueur est congolais. Alors, à partir de ce moment-là, la RDC va porter une plainte et va présenter une licence, une ancienne licence du même joueur du même joueur à la CAF. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En ce moment-là, la CAF ne retient pas l'identité sportive de la licence congolaise. Pourquoi ? Parce que en ce moment-là, cette licence-là ne peut pas servir d'identité. Tu vois ? Alors, la première plainte de la FECOFA, elle s'est basée sur la licence du joueur Salut, Ruben ! La licence du joueur et la vidéo de Mopassoula. Mopassoula. Donc, la CAF ne peut pas porter un jugement avec une licence qu'elle ne connaît pas. Suivez-moi bien. Tout à fait. Suivez-moi bien. La licence que la CAF peut reconnaître, c'est une licence qui a déjà participé à une Coupe d'Afrique, par exemple. Je donne l'exemple. Les gens disent Etekiyama aussi, c'était dans le même cas. La différence avec Etekiyama, c'était quoi ? Etekiyama avait déjà joué avec le BSMP et son identité sportive était connue à la CAF. Tu vois ? Donc, c'est différent. Il y a nuance. Alors, Kanga, lui, avait une licence des petits clubs. Comme ça. Une petite licence des petits clubs. Donc, la CAF ne reconnaît pas ça. Parce que si la CAF devait reconnaître ça, alors tout le monde allait créer des licences comme ça dans un pays et venir déclarer que ça, c'est un joueur nigérien, par exemple. Tu vois ? C'est pourquoi la CAF ne regarde que l'identité sportive. Alors, quand il y a plainte, c'est pourquoi vous avez vu que la première fois qu'on l'a fait qu'offrir à porter plainte, la CAF a envoyé cette plainte au Gabon. Alors, le Gabon, l'erreur que le Gabon a commise, et que moi, aujourd'hui, je crois que c'était une grave erreur, c'est-à-dire qu'ils ont contesté la plainte congolaise en déclarant que le joueur est gabonais. Ça, c'est une grosse erreur de la part du Gabon. Moi, je m'attendais peut-être à autre chose. C'est-à-dire, peut-être qu'ils allaient accepter et dire que, ok, le joueur est congolais, mais au moment où il est venu au Gabon, nous, en tant que fédération, on n'a pas pu savoir tout cela. C'est-à-dire, peut-être lancer toute la faute au joueur et déclarer que c'est le joueur qui a commis une faute. Pourquoi ? Parce que la fédération n'est pas une police pour aller suivre, ok, toi, tu... Non. Moi, je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je viens en Belgique ou en France et que je sois né, par exemple, à Kinshasa en 1982. N'a Boa King-Gunda, par exemple, N'a Kouloa Maka. Je ne peux pas bien dire ces choses ici. Tu vois, N'a Boa King-Gunda. J'ai mis, par exemple, 83. Tu vois ? Et un jour, je commence à jouer en équipe de France. Et puis, on vient, on me dit... Ah, on vient dire à la France, Ah, mais vous avez mis un joueur qui est né en 83. La France va dire non. Nous, on l'a reçu, il était né en 82. Tu vois ? Ça, c'est l'innocence dans la démarche sportive de la fédération. La fédération n'est pas une police. La fédération va traiter les documents avec lesquels toi, tu viens. Mais l'erreur que le Gabon a commis, c'est de venir maintenant avec des arguments disant que le joueur est gabonné. À moi, ça, je trouve que c'est une erreur. raison pour laquelle vous allez voir que ce dossier aujourd'hui n'a pas été statué. Ils n'ont pas pu donner le verdict aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant, la CAF va maintenant lancer vraiment une vraie enquête. Ça dit que l'enquête va commencer aujourd'hui. Ça dit que l'enquête va commencer... OK, vous, Gabonais, vous avez dit que le joueur est né à OEM, d'une mère gabonaise, par exemple, ou d'un père gabonais, je ne sais pas, ou d'un père adoptif. Prouvez-le-le. Mais voici, il y a un doute un document, un document des parents, une carte des lecteurs, du joueur, déclarant que le joueur est congolais. Qu'est-ce que vous dites maintenant ? C'est pourquoi, maintenant, vous allez voir que c'est impossible de donner le verdict aujourd'hui, parce que le gabonais a demandé aussi un droit de réponse. Ne vous fiez pas à toutes ces choses, à toutes ces histoires-là que... sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, non. Ça, c'est la procédure de la CAF. Quand vous n'avez pas d'argument, alors la CAF va donner le verdict. Mais quand le gabon dit qu'on va revoir ce qu'ils ont dit, alors on donne le temps. Tu comprends ? C'est un problème du contenu du dossier. C'est impossible que... J'ai lu quelque part, on dit que non, la fédération conglaise a demandé encore du temps, tout ça. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Mais si la fédération gabonaise aujourd'hui déclare que le joueur est né à OEM, c'est une grave erreur. Parce que là, elle sera vraiment taxée de faux et usage de faux. Tout à fait. Parce qu'elle a vraiment menti et elle est consciente de ce qu'elle a fait. Mais si, par exemple, ils avaient défendu en disant qu'OK, oui, le joueur... Tu sais pourquoi ils n'ont pas voulu accepter que le joueur était congolais ? Parce qu'ils l'ont naturalisé de manière non officielle. Parce que s'ils disent qu'OK, oui, on savait que le joueur était congolais, tout ça, on va leur dire OK, mais vous n'avez pas respecté les procédures de naturalisation. Et c'est là que le Gabon va tomber. On rappelle les procédures de naturalisation. Voilà. Et c'est là que le Gabon... Ouais. C'est là que le Gabon va tomber. Mais pourquoi... Moi, j'aurais préféré qu'ils aillent sur cette démarche-là et qu'ils présentent des arguments en disant que, OK, c'était un peu difficile pour nous, pourquoi l'administration, tout ça, c'était difficile pour nous de le savoir. Mais si, aujourd'hui, ils ont menti en disant que le joueur est réellement néoïème, alors là, là, franchement, je trouve que les Gabonais, ce sont des amateurs. il ne fallait vraiment pas aller sur cette démarche-là. Très bien. Donc... Du coup, pour toi, l'erreur du Gabon, ça a été de ne pas déclarer que le joueur est né à Kinshasa. C'est une grave erreur. S'ils sont partis sur la base en disant que le joueur est né à OEM et ils ont gardé cette base-là, je ne vois pas comment est-ce que le Gabon va s'en sortir de ce dossier. À moins qu'il y ait de la corruption. Oui, je vous dis vrai. Si la CAF, en disant que le joueur est né à OEM, la CAF va ouvrir une porte à la tricherie, va ouvrir une grande porte, une large porte à la corruption et à la tricherie. Et je ne crois pas que la CAF est prête pour faire ça. Donc, nous devons savoir que la CAF, en fait, doit respecter certains principes. C'est pourquoi vous voyez les pays arabes, avant d'aller porter plainte, ils étudient très bien leur dossier. C'est pourquoi vous voyez quand vous avez un problème avec un pays arabe, la plupart du temps, ils gagnent toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils savent et ils connaissent les textes et les lois. Nous, par contre, aujourd'hui, la RDC, ce serait peut-être la première fois qu'on va porter plainte. C'est pourquoi vous avez vu l'erreur ce temps-là de licence parce que tu ne peux pas les porter plainte avec une licence. Une licence qui n'est pas connue, en fait. Licence, c'est quoi ? Licence, dans nos pays africains, ça ne peut pas servir de code d'identité. C'est pourquoi on leur avait demandé de revenir avec une carte d'identité, un passeport ou un autre document qui prouve l'identité du jour. Voilà. Et voilà, ils se sont battus. Ce qui aurait été remis par la FECOFA. Voilà. Une carte d'électeur. Une carte d'électeur, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une preuve qui démontre... Bon, j'ai appris qu'ils sont venus encore avec des documents des parents. Ça, c'est aussi une preuve. Tu vois ? C'est aussi une preuve pour démontrer réellement que... Donc, dès le départ, si c'était un pays arabe, ils auraient déjà rassemblé toutes ces preuves. C'est pourquoi vous voyez les pays arabes, papa, ils vont à la CAF, c'est fini. Après deux jours, vous êtes disqualifiés. On ne va pas discuter, on ne va pas prendre tous ces temps. On avait porté plainte, mais de manière... Vraiment, c'était un peu amateur. Après, ils se sont ressaisis, je crois, et ils ont rassemblé tout ce qu'il fallait rassembler, même si c'est difficile d'avoir un acte de naissance. Pourquoi on ne peut pas avoir un acte de naissance en ce moment ? Parce que c'est le joueur qui doit donner la... Comme on n'a pas d'archives, tu vois, nous, dans nos pays, l'archive, ça ne connaît pas. Donc, si c'est le propre joueur qui va sur les bases et qui va demander un acte de naissance, on va à la mairie, on traite ça. Mais ce n'est pas le joueur qui... Donc, le pays ne peut pas aller traiter un acte de naissance pour quelqu'un, non. Tu vois, c'est pourquoi c'était difficile d'avoir un acte de naissance. Mais au moins avec la carte de lecteur, voilà. La carte de lecteur, l'identité des parents, la mère a donné naissance en 85. Mais comment se fait-il que la même mère qui est morte en 86 va donner naissance à Cannes en 1990 à OEM ? Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Donc, la carte a réellement intérêt à trancher de manière vraiment, je dirais, positive pour la RDC, même si ce n'est pas juste. Moi, franchement, jusqu'à maintenant, je dis que toute cette histoire, ce n'est pas juste pour le Gabon. Parce qu'ils ont quand même démontré qu'ils avaient envie d'aller à la Cannes. Nous, on n'a pas démontré qu'on avait envie d'aller à la Cannes. Alors, pour se qualifier derrière les bureaux, ce serait peut-être une fois, mais il fallait que ce soit quand même mérité. Je trouve, il fallait que ce soit mérité. Nous, il y a plein de choses à dire, mais en ce moment-là, je vais me limiter là. on va poser deux questions chacune. Moi, je vais te poser deux questions. Déjà, premièrement, est-ce que tu penses que le verdict sera positif en fonction des éléments que tu penses avoir ? Et est-ce que le fait de se qualifier de manière d'aller bureau, ça prouve une incompétence ou ça prouve quelque chose d'inférieur ? Première chose, c'est quoi ? Pour répondre à ta première question, au départ, je n'étais pas positif. D'accord. Au départ, quand ils avaient envoyé cette licence et qu'ils étaient en train de jouer un peu à l'amateur, moi, je l'avais dit, j'avais déclaré ici, j'avais dit que non, 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 cette histoire-là, ça ne va pas marcher. On ne peut pas accuser le Gabon de tricherie, d'usage de faux ou bien d'erreur administrative en ne montrant qu'une seule licence, une licence qui n'est pas connue à la CAF. Il faut se le dire, cette licence, tu ne vas pas porter plainte avec une licence. Mais la CAF a été large dans ce dossier et a donné à la FECOFA le temps de se rattraper. Et ça, c'est déjà positif. Pourquoi ils ont donné ce temps ? C'est parce que derrière aussi, ils se disent, ok, ça, ça peut être vrai. Tu vois ? Parce qu'il y a des fois où vous allez porter plainte et directement, vous êtes remballé. Vous vous dites, non, 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 c'est quoi ça ? Mais ils ont donné le temps à la FECOFA pour se rattraper. Et cette deuxième fois, même si on n'a pas encore une carte de, cette acte de naissance ou un passeport ou une carte d'identité, mais la carte des lecteurs signifie, c'est bien écrit, que la carte des lecteurs servait de carte d'identité provisoire. Tout à fait. c'est un élément à ne pas négliger. Tu vois ? C'est un élément à ne pas négliger. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus positif, je dirais, à 70% ou 80% que la CAF pourrait se tuer pour la RDC. À moins, à moins qu'il y ait, tu vois, dans les cas juridiques, il y a toujours un truc qui... Oui. Tu vois ? Pour répondre à ta deuxième question, la RDC ne mérite absolument pas d'être à la CAF. Ça, je vous le dis. Moi, je ne cache pas, la RDC ne mérite pas d'être à la CAF. Et surtout, quand je vois la liste des 32 présélectionnés qu'ils ont encore fait pour aller faire un match amical en Tunisie, c'est un manque de respect au public congolais. Vous allez payer 55 000 dollars à un entraîneur pour vous taper Kazadi Kasingu dans les 23. C'est quoi, ces bêtises ? Soit on veut aller à la Coupe du Monde, soit on veut développer le football congolais, soit on ne veut pas. C'est quoi ça ? Aller gaspiller 55 000 dollars par mois pour un entraîneur. Et à la fin, vous vous mettez une liste qui ne sert absolument à rien. Je vous dis que cette liste est une liste d'amateurs de minimes. Ce n'est pas pour critiquer les joueurs, mais on a des objectifs et pour atteindre ces objectifs, il faut avoir les éléments pour les atteindre. je vous dis aujourd'hui, c'est des bons joueurs. Je ne néglige pas, je ne dénigre pas nos joueurs. Tu vois ? Mais il faut comprendre une chose, que tous les pays africains aujourd'hui ont compris la tactique et la maturité tactique et technique dans le football a pris les dessus en Afrique. Tu ne t'amuses plus. ce n'est pas en deux ou trois mois, six mois qu'Hector Cooper va réveiller toutes les lacunes ou gommer toutes les lacunes tactiques que nos joueurs au Congo ont. Et surtout ce n'est pas qu'il va les voir tous les jours. Ça, c'est un suicide. Ça, c'est jeter de l'argent par la fenêtre pour atteindre cet objectif que vous donnez à un entraîneur. L'objectif d'aller à la Coupe du Monde et vous mettez un 32 joueurs de Manima Union Vita Mazembe et vous prenez des 4 ou 5 professionnels. Mais c'est un suicide. Ça, c'est blaguez avec qui la RDC ne mérite pas d'être à la Cannes ni sur les papiers et ni sur le terrain. Sur les papiers, ce sera la première fois et moi, c'est une honte pour moi, franchement, je le dis, c'est une honte pour moi qu'on ait fait ça au Gabon parce qu'ils méritaient amplement d'être à la Cannes. Alors, s'ils ont préparé leurs cours ou s'ils ont préparé leurs affaires, c'est très bien pour une fois qu'on va commencer maintenant à... Mais il y a eu beaucoup de dossiers pour lesquels la RDC pouvait aller porter recours. Il y avait le dossier de Zola. Pourquoi ils ne se sont pas donnés à fond comme ça ? Il y a eu plein de dossiers qu'ils ne défendent pas. On a plein de gens qui ont besoin d'avoir un passeport comme Ouissa. Pourquoi la FECOFA ne se bat pas pour ça ? On a plein de gens qui ont envie de rejoindre... Il y a plein de gens qui ont envie de venir rejoindre la RDC. Mais pourquoi la FECOFA ne va pas frapper à ses portes et faire son travail ? Justement, aller bloquer le Gabon pour aller jouer une Coupe d'Afrique 2022 avec des joueurs non préparés, avec des lacunes tactiques comme ça ? Non. Si on a envie d'atteindre un objectif et qu'on met de l'argent, s'il vous plaît, il ne faut pas jeter de l'argent par la fenêtre. Jeter de l'argent par la fenêtre. Je viens de voir cette liste de 32 pré-sélectionnées. C'est une insulte à la République. C'est une blague. Je vous dis. Non, mais je vous dis, c'est une insulte à la République. C'est une vraie blague. Je pense qu'on va la voir. C'est une liste, tu la prends, tu la déchilles, tu la jettes à la poubelle. On va revenir sur la liste aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Justement, je voulais revenir sur l'affaire Gabon. D'abord, déjà, bonsoir à tous parce que je suis rentré un peu en voleur. Bonsoir à tous. On est plus de 200. Donc, merci à tous et merci pour vos nombreux commentaires. On a un peu du mal à suivre parce que ce que nous dit Papa Joshua, c'est vraiment des paroles très intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui valident ce qu'il dit et moi aussi personnellement que je valide ce qu'il dit. Merci encore Papa Joshua d'être avec nous. On rappelle que tu es connecté avec le compte de Global Sport et qu'on invite toutes les personnes à suivre Global Sport promo. Pareil, pas d'actualité d'information. Vraiment, vraiment, vous faites d'excellents de travail et voilà, on vous donne vraiment beaucoup de force. Moi, j'avais une question qui était revenue déjà dans les précédents lives et d'ailleurs, il y a quelqu'un du Gabon qui est rentré dans un live pour poser la question. Pourquoi selon toi, la RDC qui avait déjà dispensé tous que ces éléments sport de guerre quand même ça fait des années qu'on l'entend, n'a pas osé porter plainte, enfin, déposer plainte avant à la CAF et a attendu juste l'élimination ? Pourquoi on parlait ça avant depuis le départ ? Pour toi ? Ouais, pourquoi ? Parce que déjà en 2012, déjà en 2012, la RDC, pas la RDC, mais le Daring Notemapeme était en mesure, avait la possibilité de le faire. Tu vois ? Quand Manga Sport avait éliminé le DSMP, 2010 ou 2010, je ne sais plus, mais c'était vers les années 2010, 2011, le Manga Sport avait éliminé le DSMP, le Daring Notemapeme avait la possibilité de porter plainte. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Argent. Manga Sport a mis de l'argent dessus ? Parti. Tu vois ? Ils ont cloué le dossier, rien n'a été fait. Alors, pourquoi la RDC ensuite n'a pas continué ? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient ? Il n'y avait pas d'intérêt. C'est comme ça, la vie, elle marche comme ça. Tu n'as pas intérêt, tu vas porter plainte pour détruire un joueur ? Non, tu laisses passer. Voilà, en 2009, merci pour le correctif. donc tu n'as pas intérêt, tu ne vas pas porter plainte, bien sûr. Alors, quand la RDC joue face au Gabon, au match allé, la RDC dans sa tête, elle sait qu'elle va se qualifier. Tu comprends ? La RDC dans la tête, elle sait qu'elle va se qualifier parce qu'elle se dit, la Gambie et le Langola, on va facilement les battre. Mais ça devient un peu compliqué, pourquoi ? Parce que la Gambie, elle ne lâche pas prise. Alors, ça commence à se compliquer. Alors, ils ont préparé leur dossier amateur dans leur tiroir bien avant, mais ils se sont dit, ok, on va porter plainte. C'est juste pour dire, pendant toute cette campagne, il y a eu une désinvolture totale. Vous allez remarquer que pendant que tous les autres pays étaient en train de chercher comment faire venir leur meilleur joueur, RDC était là, tranquille. C'est comme s'ils se disaient, ok, on va faire jouer les casas de Kassem, donc de toutes les façons, on a le dossier. Tu vois, ils avaient leur qualification dans leur tiroir depuis longtemps. C'est pourquoi ils ne se sont pas donné la peine. Donc, après le match contre le Gabon, ils se sont dit, ok, le match nul contre le Gabon, le match nul contre le Gabon, ils se sont dit, ok, ça va. Mais on va laisser tout ça passer, on ne va pas parler de ça maintenant, mais pourquoi ils n'ont pas porté plainte ? Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et aujourd'hui, il y a intérêt, ils ont porté plainte. Papa, je veux juste, excusez-moi, Nakatio Malobate, je tenais apprécié dans les commentaires, on est dans le live, Dieu merci Mbokani qui est parmi nous, qui nous passe le bonsoir. Je veux juste lui dire également, merci d'être parmi nous à Dieu merci Mbokani. Salut au studio, merci Mbokani. Voilà, donc vas-y, je te laisse continuer. Ok, donc voilà, nous, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais ce qui est important, la RDC n'avait pas d'intérêt. Bazalagi n'avait pas d'intérêt T, il n'y avait pas d'intérêt. Aujourd'hui, il y a intérêt, on va porter plainte. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Mais oui, mon frère, tu as un frère qui joue, tu as un frère qui travaille à l'hôpital à côté, il ne dérange pas ta vie. Mais toi, tu sais qu'il n'a pas de papier. Tu vas aller le porter plainte. Mais le jour qu'il va venir déranger ta femme à la maison, tu vas aller le porter plainte. C'est comme ça, la vie. Quel exemple. Ouais, le jour qu'il va venir déranger ta femme à la maison, c'est le jour que toi, tu iras à la police, tu vas dire, ok, mon frère, le frère là que vous voyez en appartement 238, il n'a pas de papier. C'est comme ça. Tu vois, mais tant qu'il est là dans son coin tranquille, nous aussi, on est dans notre coin tranquille, personne ne va déranger l'autre. Mais à partir du moment que l'on menace les intérêts de la RDC, ils se sont dit, ok, maintenant on va aller porter plainte. Mais c'est un mauvais coup. C'est ça qui démontre un peu la mauvaise foi de quelqu'un. voilà. Ouais, c'est ça qui démontre un peu la mauvaise foi de nous, notre mauvaise foi. C'est-à-dire que sportivement, quand on s'est vu, ok, on a été irresponsable, aller maintenant dans les bureaux, je trouve que, ah, mon frère, ouais, c'est vrai, on veut aller à la Cannes. C'est vrai. Moi aussi, je veux aller à la Cannes. Tu vois, moi aussi, je veux aller à la Cannes. Mais aller à la Cannes de manière respectable et aller à la Cannes de manière aussi bonne avec de l'honneur, tu vois, ça aurait été mieux. Avec une réaction. Ouais, mais si aujourd'hui, on doit aller par les bureaux, bon, on le fache. on ira parce que, bon, dans tous les cas, on reste supporter quand même. Ouais, on reste supporter, oui. Mais si c'est pour aller à la Cannes, détruire le travail du Gabon, pour aller à la Cannes avec une liste d'amateurs, non. Vaut mieux rester à la maison. Parle de cette liste. Je pense qu'on va parler de cette liste, justement. Cette fameuse liste. Moi, cette liste, je l'ai jetée à la poubelle depuis longtemps. Moi, je vous dis, il y a des professionnels qui n'aiment pas venir. Et je sais que Mbokani est en train de me lire. Moi, je dis des vérités. Il y a des professionnels qui n'aiment pas venir à cause de ces blagues. Aujourd'hui, Mbokani va sur le terrain. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez que Mbokani a été insulté à cause du football. Non, vous mettez-vous à la place d'un joueur comme Mbokani. Je ne sais pas s'il me suit. Aujourd'hui, Mbokani décide de rentrer pour aller se mélanger avec des amateurs comme ça. À la fin, on va dire quoi ? Mbokani, Mbokani, Azam Talibabe, tout ça. Ils ne viendront pas. Moi, à sa place, je ne viendrai pas. Ça, c'est des blagues. C'est des blagues. On est toujours dans le monde mondial. Mettons-nous à la place du public comme on l'est. On se dit, OK, toujours dans le monde mondial. On a un groupe facile. Le Bénin, la Tanzanie, le Madagascar. C'est abordable. Mais on ne va pas se compliquer la tâche avec des... Ce n'est pas pour minimiser les joueurs, mais avec le Zolocita. Non, mais sérieusement, sérieusement, vous avez l'objectif d'aller à la Coupe du Monde. Après, non, mais après, juste une petite parenthèse, la liste, elle n'a pas été faite par Hector Cooper. Bien fait. La Pécofa a précisé que ce n'est pas une liste qui venait de Hector Cooper. C'est un de ses assistants. Un de ses assistants qui a fait la liste et que peut-être dans les prochaines échéances, en septembre, Hector Cooper fera sa propre liste et il y aura peut-être d'autres joueurs. Par contre, Hector Cooper sera là au stage. Hector Cooper sera là au stage, mais... J'ai oublié le nom de l'assistant, d'ailleurs. En plus, c'est moi qui fais l'article. Daouda. J'ai oublié le nom de l'assistant. Voilà, Daouda, voilà, merci. Qui a fait la liste. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas tous les éléments puisqu'effectivement, il y a des absences dans cette liste qui sont trop importantes et il doit y avoir des raisons. En plus, c'est un match amical. C'est des matchs amicals parce qu'il y a des rencontres. On aurait pu appeler plein de joueurs peut-être, je ne veux pas dire des binationaux, mais des joueurs qui, s'ils ont des problèmes ou autres à la FIFA, auraient pu disputer comme si ce ne sont pas des matchs officiels. Donc, je pense, moi, qu'il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas et qui expliquent pourquoi des joueurs effectivement d'un niveau un peu moindre sont appelés. Je pense. Il faut y avoir ce bénéfice du doute. Mais effectivement, quand tu as la liste au premier abord, comme tu as dit, tu es bien fou. Je dis ce qui est pourquoi. de saluer à Jackson et félicitations pour le but qu'il a marqué. Ce n'est pas pour dénigrer des joueurs. Suivez-moi très bien. Moi, je félicite nos joueurs. Franchement, au pays, ce n'est pas facile de jouer au football. Moi, j'ai joué au football au pays. Je partais avec mes bottines à la main. On allait jouer jusqu'au terrain de Livoulou. On partait jouer au terrain technique là-bas à Delvaux. Et puis, on rentrait, on ne donnait même pas de l'argent. On rentrait dans un combi, tu vois, dans un taxi bus, tu rentres à la maison tranquille. On ne t'a rien donné. Ces gars-là, pour être là, ils ont beaucoup souffert. Moi, je les félicite pour ça. Franchement, je ne dénigre pas nos joueurs. Mais moi, je suis honnête avec les joueurs. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en Afrique, j'avais une vision différente de football. Quand je suis arrivé en Europe, on m'a appris le football. et j'ai réalisé combien nous avons, j'ai réalisé combien nos lacunes tactiques nous empêchent de voir grand. Tu vois, on joue au football parce qu'on a ce talent inné en Afrique. Mais aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que toi, tu cours pendant 90 minutes sans savoir te placer sur un terrain. Un joueur pro va courir pendant 45 minutes et juste cette différence de savoir se placer sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va te rendre la vie difficile. Parce qu'il sait se placer sur le terrain. Il a cette leçon tactique. Il a cette discipline tactique de se placer sur un terrain. Et c'est ça la différence. La volonté, c'est vrai, nos joueurs ils ont la volonté. Tu vois, un joueur comme Lillepo, il a la volonté comme pas possible. Mais je vous dis, Lillepo, il a des lacunes tactiques énormes. Si je prends un match de l'ASV Club et je commence à vous démontrer toutes ces lacunes tactiques, vous direz, oh mon Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, même les grands joueurs que vous voyez sur le terrain n'ont jamais joué dans des vites à Imana, tout ça. Je vous donne des exemples. Vous pouvez me demander à Jackson Muleka, c'est une grosse différence de jouer en Afrique et le football européen. Voir Muleka marquer un but, par exemple, en Belgique, c'est une fête pour moi. Parce que je vois qu'il s'est rapidement adapté à cette difficulté tactique que nos joueurs ont. Un joueur comme Lillepo, aujourd'hui, à l'ASV Club, il est en train de perdre le temps. Et ce temps-là, il est précieux. Combien de nos joueurs qui ont fait du succès en Afrique, qui sont arrivés en Europe, qui sont restés aujourd'hui, qui se pavolent sur Château Rouge et tout ça. Le lacune tactique, c'est difficile à gober, à compenser. Mais même s'il a des lacunes tactiques, l'Emma Abidion, le salut, il est aussi... Oui, bien sûr, il est depuis tout à l'heure, je voulais dire. Mais même s'il a des lacunes tactiques, il a quand même du talent. C'est ça que je dis. Le talent, il y est. Mais aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Pourquoi ? Parce que nos adversaires, ils ont maintenant compensé et le talent et les lacunes tactiques, les difficultés physiques et techniques. Ce n'est pas que j'ai dit que moi, j'ai besoin d'avoir 11 joueurs professionnels. Non. Non. Tu vois ? Mais il faut qu'il y ait quand même une conscience dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on doit se dire, OK, on va jouer contre le Benin, la Tanzanie, le Madagascar. On a engagé un entraîneur avec 55 000 dollars. Donc, on a un objectif d'aller à la Coupe du Monde. On doit maintenant sélectionner des joueurs selon nos ambitions. Et on ne va pas perdre du temps à recommencer à faire un travail tactique au moment où nous n'avons plus le temps. le talent, il y a. Moi, je dis que l'Ilep aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs en RDC. Mais il a une lacune tactique énorme. C'est-à-dire que le positionnement du terrain, quand est-ce qu'il doit attaquer ? Tu dois le savoir. Quand est-ce que tu dois gérer le temps ? La gestion du temps, elle est très importante dans l'intelligence sportive. Comment gérer ses efforts ? Parce que quand il prend le ballon, lui, c'est directement l'attaque. Il commence à courir. C'est beau. C'est bien pour l'équipe, ça met la pression, c'est la volonté, la fraîcheur physique. Mais derrière, si tes attaquants ne suivent pas, tu vas courir pour du beurre. C'est ça une lacune tactique. Tu dois savoir gérer le temps, tu dois avoir la gestion des efforts, tu dois savoir quand est-ce qu'on presse, quand est-ce qu'on ne presse pas. On presse haut, on presse bas, on presse moyen. Toutes ces choses, on doit les savoir et c'est le coach qui les donne. c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une discipline que les jeunes en Europe, tu vois des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, mais tu te dis mais ce garçon, il a de la maturité sportive. Tu vois, un gars comme Mbappé, je te donne un exemple, il sait quand est-ce qu'il va attaquer, il sait quand est-ce qu'il va mettre la vitesse, ce n'est pas tous les ballons que Mbappé a, il commence à courir, il court, il court, il arrive là-bas, il est essoufflé. Tu vois la différence d'un joueur comme Lille Po et un joueur comme, par exemple, si aujourd'hui on prend un oui, c'est la maturité sportive, ce qui te permet de rester frais pendant 90 minutes et de respecter ta position sur le terrain. C'est de ça que moi je parle. Je ne dis pas que nos joueurs sont inutiles, mais il y aura une différence dans la gestion des efforts, dans la gestion du comportement de la zone à couvrir, le respect tactique. C'est de ça que moi je parle. Et ça, Hector Cooper ne sera pas en mesure de compenser dans l'espace de deux mois. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura que le joueur pendant dix jours, pendant un stage. Alors si ce stage-là en Tunisie ne servira que pour du beurre et qu'il faudra maintenant recommencer à enseigner tous ces gamins-là. Tu regardes un joueur comme Zolo Asita, je vous dis, il a des énormes lacunes tactiques. Il ne sait pas se positionner. Tu vois ? Je vous donne un exemple, l'exemple de... Comment il s'appelait encore le jeune qui avait fait l'erreur face au Ghana. On avait un défenseur, Lomalissa. Lomalissa ? Oh, un très bon joueur. Talentueux. Mais des énormes lacunes tactiques. C'est pourquoi il n'a pas réussi en Europe. Tu vois ? C'est de ça que moi je parle. Il y a une différence entre un joueur européen, un joueur qui a les bases et qui sait comment gérer en temps. Comment gérer... Parce que c'est ça qu'il fait des professionnels. Il ne faut pas blaguer. Quelqu'un qui s'entraîne le matin, le soir, qui vit le football, qui mange le football, hein ? Avec un joueur qui, quand il finit l'entraînement, a qu'il y a un zamba player. Ça, c'est pas... Il y a une différence. Tu vois ? Il y a une différence. Vous demandez... Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec toi. Beaucoup de personnes... Exactement. Moi, je vous dis la vérité. Même, 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 je vous dis, moi, je vous dis, moi, je n'ai pas eu la chance d'être, de jouer à l'équipe. Moi, j'ai joué à une équipe, dans une équipe qui s'appelait Bibich à sa majesté. On faisait la première division Epskin Kiliman. Quand j'ai quitté cette équipe, je suis parti à l'U, Skitambo. J'ai joué à l'U, Skitambo. À l'époque, il y avait des joueurs Papa Joshua Djogo. Oui, on a joué au foot. J'ai connu de la thune en tant que joueur africain. Et quand je suis arrivé en Hollande, on m'a demandé, on m'a posé la question, tu joues à quel poste ? Je leur ai dit, je jouais au milieu, mais des fois, je jouais aussi en attaque. On m'a laissé jouer. Après 15 minutes, on m'a appelé, viens, viens. On m'a dit, mais tu es où sur le terrain ? Tu vois, c'est ça. La gestion du temps, la gestion du terrain, le positionnement sur le terrain, les efforts, quand est-ce qu'on doit attaquer, quand est-ce qu'on doit revenir, quand est-ce qu'on doit presser haut, quand est-ce qu'on doit presser bas. Pourquoi nos joueurs aujourd'hui, quand tu joues, quand la RDC, j'ai vu des gens dire, ah, mais Hector Cooper, il a une, c'est un joueur, c'est un entraîneur avec des, comment dirais-je, beaucoup plus, un caractère défensif. La RDC, ça, c'est Canal+, qui le dit, et c'est grave quand même. Parce que nous, on n'est pas Canal+, on ne nous croit pas. Tu vois, nous, comme on est Leopard Leader Foot, on est Global Sport Pro, on ne nous donne pas de l'importance. Mais je vais commencer maintenant à dénoncer ces choses qui se passent sur Canal+. Quand ils disent ou RFI ou quoi, RFI dit, ah, le choix de Hector Cooper est un mauvais choix parce que c'est un entraîneur à caractère défensif, autant donné que la RDC a un style beaucoup plus offensif. Depuis quand il a vu la RDC avoir un style offensif ? Depuis 2000. La RDC n'a plus de style offensif. Aujourd'hui, ce qui a fait la force de la RDC, c'était la défense et le milieu. Et puis, on joue en contre-attaque avec la vitesse avec Kebano et avec Bollassi. Vous regardez le match contre la Côte d'Ivoire qu'on a gagné 4 à 3. Tu ne vas pas me dire que la RDC a un style offensif ? Ça fait longtemps que la RDC a perdu le style offensif depuis l'époque de Moubati, Makukula, Santos, Kabongo. C'est là qu'on avait un style offensif. Aujourd'hui, on n'a pas de style offensif. On n'a pas de style tout court. Tu vois ? On n'a pas de style. Le style défensif de Hector Cooper, c'était le style de Valencia. Mais aujourd'hui, qui a imité le style de Hector Cooper ? Vous regardez Diego Simeone et vous allez voir qu'il a pris cet aspect défensif qui était la force de l'Argentine depuis 1986. Tu vois ? C'est ça les coachs argentins. Mais alors, comment est-ce qu'eux, ils disent que non, c'est un coach à caractère défensif ? C'est faux. Valencia, lui, ils avaient une discipline défensive. C'est différent d'avoir un jeu défensif. Non. Une discipline défensive, c'est ce qui vous permet de savoir vous placer quand vous perdez le ballon. Et c'est ça la force d'Argentine. Quand vous perdez le ballon, ça ne veut pas dire que tous les joueurs vont défendre nous. Une discipline défensive peut être aussi une discipline offensive, c'est-à-dire que vous regardez le match de Manchester City contre le PSG, c'est une discipline défensive. Ils défendaient à partir du terrain adverse. Ça, c'est défendre. Défendre, ça ne signifie pas de rester derrière, non. Défendre, c'est aussi défendre devant. Alors, si l'entraîneur peut vous apporter cette intelligence-là, cela veut dire que vous êtes prêts pour aller devant. Tu vois ? Mais maintenant, si cet entraîneur doit faire avec une liste des lusols, site à site, je ne sais pas qui encore, ils vont commencer, ils ne savent pas d'abord comment faire un pressing haut. Justement. Faire un pressing bas, alors, on est parti pour ça. ou alors donner lui un objectif à 5 ans. Mais juste par rapport à ça, par rapport aux joueurs locaux qui ont un manque de tactique. Et Jackson, qui est là, qui a dit un commentaire, lui qui est bien placé pour parler, puisqu'il vient du pays, il a dit qu'en Europe, ça commence dès le basage, tout ce qui est l'aspect tactique quand tu veux au club. Sauf que papa, il dit, papa, il faut trouver des entraîneurs qui peuvent nous apporter un plus. Effectivement, c'est vrai aussi qu'on peut incriminer nos joueurs locaux qui ont certains manques, etc. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a un manque de structure qui fait que ça pêche à ce niveau-là. Oui. Mais tu sais, le problème des entraîneurs, c'est quoi ? Franchement, ce pays, la RDC a des talents. Je vous jure, il y a des talents. Mais c'est l'intelligence, peut-être, ou le manque de volonté. Tu vois ? Aujourd'hui, on a des gars qui se donnent à fond, comme des... Je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a des Eric Chibasso. qui peuvent commencer à faire ce travail pour les jeunes à partir du bas âge. Mon frère, quand tu grandis et que tu atteignes 17 ans, 18 ans, tu ne sais pas encore te positionner sur le terrain, c'est grave pour ta carrière. C'est grave. Quand on n'a pas d'entraîneur, quand on n'a pas ce suivi, on n'a pas d'académie, c'est pourquoi nous sommes en train de plaider pour le travail des équipes de jeunes. ça nous permettra de mettre ces jeunes dans une école, dans des académies pour apprendre le football. C'est ça. C'est pourquoi moi, je ne... I don't blame these guys. Je ne peux pas leur donner la faute. Je ne peux pas blâmer un gars comme Lillepo qui se donne à fond. Tu vois ? Je ne peux pas. Ce serait... Ce serait avoir de la mauvaise foi. Tu vois ? Quand tu vois Jackson Muleka aujourd'hui être brillant, tu vois, il y a des joueurs aussi qui naissent avec une certaine intelligence et ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, des gars comme Mboka n'y a arrivé, il a eu un temps pour s'adapter. Aujourd'hui, quand tu vois un RDC et que tu vois des gens dire Lillepo Aleki Tel, Aleki comment s'appelle ? Aleki Ronaldo. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont mis une certaine... Ils nous ont inculqué une certaine mentalité pour nous faire croire, pour faire croire aux gens là-bas au pays que voilà, les joueurs là-bas ils bangou, bangou, on m'a dit bangou, on m'a dit qu'ils m'en bangou, qu'ils m'en bangou, quand tu suis les... Moi, des fois, surtout maintenant qu'au stade, il n'y a plus de supporters, tu entends le coaching, tu entends le coaching des entraîneurs, tu te dis mais ça, c'est quoi ? L'entraîneur dit qu'ils m'en bangou, qu'ils m'en bangou, qu'ils m'en bangou, qu'ils m'en bangou, mais toute l'équipe est encore derrière. Tu vois, ça c'est une lacune. On n'a pas les moyens pour faire... C'est pourquoi je dis que le talent y est. En tout cas, le talent en RDC, franchement... Franchement, je vous dis, pourquoi Mbokane, il était adulé au standard ? L'entraîneur, l'entraîneur George Lequins, quand il avait vu Mamali, il avait dit mais putain, ce gars, le talent, tu vois, le talent y est. C'est pourquoi Pirlo avait dit le football, ce n'est pas seulement les pieds, mais c'est la tête. Tu vois, des gardes, tu dis, mais comment Ngolo Kanté, il fait pour être partout sur le terrain ? Tu vois, le Mamabi dit qu'on a connu avec l'œuvre, ce n'est pas le même que les Mamabi qui ont connu cette... Il y a eu un changement quand il est parti dans notre pays. C'est le même changement. Au Raja, par exemple. Au Raja, tu vois, le Mamabi, tu lui dis, mais purée, il a progressé. Mais il faut... On a le talent, mais il nous manque maintenant le savoir. Et le jour que la RDC va se dire, ok, maintenant, on va se donner ce luxe de rallier le savoir et le talent, je vous dis qu'on va battre toutes ces équipes comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, parce que nous, on a le talent dans le sang. Ce n'est pas pour rien qu'on a gagné les premières Coupes d'Afrique, c'est parce qu'on avait déjà le talent sans la tactique. À cette époque-là, c'était seulement le talent. Tu vois ? Un gars, c'était seulement le talent. C'est ton cadre, c'est ton tweet, c'est toutes ces années-là, c'était seulement le talent. Après, d'autres pays se sont dit, non, on va maintenant commencer à développer et à rallier le talent et l'intelligence. Et c'est ça, la différence. Tout à fait. Voilà, en tout cas. En tout cas, vas-y, Franchement, là, on a dit beaucoup de choses intéressantes. C'est ça. Beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup. Et voilà, franchement, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a aimé. Il y a encore des questions, c'est le moment. J'ai encore 30 minutes. Si il y a encore des questions, allez-y. On va peut-être appeler un invité, parce qu'il y a un invité qui dérange beaucoup dans les commentaires. Je pense que s'il vient, ça pourra apporter du poids. En tout cas, je répète, je répète, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Papa Jojo lui disait vraiment des choses et la vérité. Donc, on incite, n'hésitez pas à les suivre. Global Sport, promo, c'est ta page d'information et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Encore une très merci d'être avec nous. Franchement, là, les humeurs qu'on a passé avec ça, c'était vraiment que du plaisir. Donc, on te réinvitera avec grand plaisir. Oui, Global Sport, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas un truc d'information, quoi, mais c'est juste un groupe de gens qui se sont rassemblés et qui se sont dit, OK, on va essayer de pénétrer un peu le système pour déranger un peu ce système-là, dénoncer un peu les choses. On a fait une petite collecte, on est en train d'envoyer des matériels sur place pour pouvoir couvrir un peu des événements à notre manière pour soutenir un peu ceux qui veulent encore émerger dans le foot pour promouvoir toutes ces œuvres, encadrer les jeunes gens à bas âge, comme le dit Jason Moudeka, on est en train de faire ce travail, mais entre-temps, on est aussi dans l'information avec vous et on s'appuie aussi sur vous pour savoir relayer les informations correctes, parce qu'aujourd'hui, c'est Maquillé qui a dit ça, demain, c'est Maquillé qui n'a pas dit ça, aujourd'hui, c'est Roland Kourbis, demain, ce sera, même Hector Kouper comme il est là, on ne sait pas encore si c'est vrai, tu vois le niveau, le niveau de l'amateurisme, donc, voilà, donc, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, en fait, de permettre à ce que je puisse expliquer certaines choses, que le genre, et c'est dommage qu'aujourd'hui, peut-être, en République démocratique du Congo, le débit Internet n'est pas si vaste comme dans d'autres pays comme la Tanzanie, ça pourrait nous permettre, nous, à pénétrer aussi et pour changer un peu la façon de voir du public congolais qui, jusqu'à aujourd'hui, ne regarde que la RTNC et Kaboulos, tu vois, et ça, c'est ça qui dérange un peu, parce que s'ils commencent maintenant, aujourd'hui, à ouvrir un peu leur... Il y a déjà ceux qui participent avec nous dans les pages, tout ça, qui comprennent un peu les choses, Merci pour votre invitation, moi, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, et n'hésitez pas, la prochaine fois quand vous voulez faire un débat, moi, je suis là pour vous, et on va essayer d'expliquer les choses. Donc, si je dois faire un rectificatif, on prend note. Ah, merci, moi aussi, je prends note. Si je dois faire un rectificatif, sur les deux points qu'on a dû à parler, l'affaire Gélocan, j'ai dû expliquer, voilà, au départ, j'étais négatif, maintenant, je suis beaucoup plus positif, et pour la liste, moi, je l'ai déchiré et je l'ai jeté à la poubelle. Voilà. Un résumé net, propre et précis. Juste pour finir, une petite dernière question, il y avait des gens qui disaient que, voilà, dénoncer, c'est bien, mais apporter un plus au pays, c'est mieux. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Apporter un plus au pays, c'est ce qu'on est en train de faire. Avec Global Sport Promo, on est en train d'acheter du matériel, on va essayer de pénétrer le réseau communicationnel. C'est déjà apporter quelque chose, tu vois, parce qu'on a assez parlé sur les réseaux sociaux. On est en train d'apporter quelque chose dans le réseau communicationnel, on est en train d'apporter quelque chose au niveau de la promotion et aussi, on est en train d'apporter quelque chose au niveau de l'encadrement des jeunes. Donc, on fait du travail. Ce n'est pas qu'on est juste en train de parler ici, critiquer tout ça. Nous, de notre côté, on n'a pas trop les moyens pour aller contrer la FECOFA ou changer les textes de la FECOFA ou changer les choses telles qu'elles sont. on fait notre travail de côté, on soutient, par exemple, l'académie d'Éric Chibassou. On va encadrer ces jeunes-là et après, on va voir comment est-ce qu'on va travailler avec eux. Tu vois, on est en train de les encadrer, on est en train de faire de la promotion pour des équipes ou pour des jeunes ou pour des activités sportives et on est en train de pénétrer les réseaux communicationnels de manière à informer le public congolais de manière positive et de la meilleure manière. Ça, c'est notre contribution. C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas se résumer ou s'arrêter juste au travail d'information sur les réseaux sociaux mais on doit pénétrer le système, aller sur place. C'est pourquoi on est en train d'organiser toutes ces choses. Donc, ce n'est pas parler pour parler. On connaît beaucoup mais on ne sait pas donner ce qu'on a. Pourquoi ? Parce que soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas les documents, soit on n'a pas des lacunes administratives, tout ça. Voilà un peu quoi. Mais ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de volonté. Très bien. Rében, tu voulais rebondir ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord. J'étais en train de regarder les commentaires et il y a Jackson qui disait que le mieux c'est d'aider les jeunes et qu'ils souhaitaient bon courage. Franchement, c'est une démarche très noble et franchement, force à vous. Et si on peut vous aider, on vous aidera en tout cas parce qu'effectivement, il faut agir. Ah, OK. Donc, je ne sais pas. tu répètes un peu la question ? Ah, ce n'est pas une question. Je disais, franchement, il y a quelqu'un qui t'a encouragé. De toute façon, tu disais bon courage pour Global Sport et moi, je disais que nous, il y a des gens qui me disent il se fait déjà nuit. Comment ça se fait que toi, tu es jour ? Moi, je suis aux Etats-Unis. J'ai lu un commentaire ici. Oui, moi, je suis aux Etats-Unis, c'est pourquoi il fait encore. Il est 16 heures ici. Donc, voilà. Il est 16 heures. Exactement. Voilà. En tout cas, pour ça, les gens qui demandaient tu agis et nous aussi, également, on va essayer de vous aider dans ce sens-là pour ne pas bouger les choses. Pas que parler, parler. Oui, oui. Donc, voilà, on est en train d'agir, nous et vous. Vous voyez ? Quand on fait ça, ce n'est pas juste pour aller parler et critiquer le genre. On l'a fait. Mais ce n'est pas que moi seul, je puisse faire quelque chose pour le pays. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que quand je donne à une femme quelque chose, il faut qu'elle soit aussi réceptive. Tu vois ? Moi, je vais vous donner un exemple. Mais oui, tu ne vas pas draguer une femme, tu vas lui donner des millions. Si elle ne veut pas recevoir tes millions, tu vas rentrer avec tes millions. Plutôt de maquiller et partir au Congo avec un projet de 11 millions de dollars pour avoir une écargue. On a refusé qu'il le fasse. Il faut aussi réfléchir dans le sens que est-ce que la RDC est prête à recevoir certains projets ? Est-ce que la RDC ouvre les portes pour que nous aussi on puisse faire le travail comme il faut ? Tu vois ? Il y a plein de barrières administratives. Il y a des gens qui auraient pu faire des projets il y a longtemps en RDC mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils trouvent des barrières administratives à la douane, que ce soit dans le service de taxes ou de quoi, le travail administratif, c'est tout un problème. Alors, il faut le faire petit à petit, pénétrer le système et aller petit à petit. Mais c'est pourquoi je vous donne toujours l'exemple d'une femme. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas draguer une femme, tu lui donnes 100 euros si elle ne veut pas, ça signifie qu'elle ne veut vraiment pas. Mais si elle reçoit déjà les 100 euros, ça veut dire qu'on peut coopérer, on peut collaborer. Mais quand elle dit non, sinon on va s'arrêter là. Donc, on est en train de faire notre travail, on fait de la manière qu'on peut. Mais si on pouvait vraiment changer les choses au pays, on l'aurait déjà fait depuis longtemps avec beaucoup plus de volonté. voilà. Très bien. Ça marche. En tout cas, franchement, c'était un très bel échange. On a pu parler de beaucoup de choses. Oh, une surprise ! Une surprise ! qui a l'air criminel est venu nous rejoindre pour parler toujours du peuple congolais. On est là et toi ? On est là et toi ? On est là et l'élève. On est là, aujourd'hui, on a un invité, Joshua, il vient vous parler des vérités. Tu m'entends ? On est passé de 200... Attends vite fait parce que j'entends pas tout le monde. À 2000 personnes. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Tu connais là, en entraînement, je finis de grailler, je vous rappelle. Je finis de grailler, je vous rappelle. En tout cas, je voulais juste dire un truc. Il faut raccorder avec Joshua. Tout ce qu'il a dit, c'est que je valide à 1000%. Et si on fait contribuer dans les projets et tout, je suis chaud, vous savez déjà. Tout à fait. Merci, merci. On va travailler, mon frère. On va travailler. Il y a plein de trucs à faire. Merci beaucoup. On se rappelle, on se rappelle. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ça marche, bon appétit. Ça marche. On est passé de 200, 1000, je sais pas combien d'un coup. On est passé à 1344. Incroyable cet homme. Incroyable. Non, les gars, les gars, moi, j'aime pas avoir un débat. J'ai lu quelque part, ils ont dit, ah, c'est monologue. OK, c'est monologue, mais s'il y a quelqu'un qui veut parler qui est contre parce que c'est pas moi, c'est pas tout ce que moi je dis. En fait, je le dis pour ne pas être contredit. Tu vois ? Moi, je dis les choses parce que je connais les choses. Et s'il y a quelqu'un qui peut me prouver le contraire, il peut venir sur la table. On va en parler. Tu vois ? Moi, je dis pas les choses comme ça, c'était un évangile et que c'est comme ça. Voilà. Mais moi, je parle des choses en connaissance de cause. Je connais le football congolais. Dans mon sang, je le connais. Depuis le bas âge, j'ai commencé à être encadré par des vieux à l'époque qui n'avaient pas les moyens, en fait. Ils n'avaient pas les moyens. Nous, on mangeait des haricots avec du riz avant un match. Oui, mais oui. L'osona Madesona Thompson. Tu vois, Rouma Tumona. Allez demander. Moi, j'étais dans la génération avant Rouma Tumona. L'équipe s'appelait Amitié de Kabbalo. Le vieux s'appelait le vieux raf. C'est-à-dire nous, dans la rue, la Baraka, on allait jouer contre des équipes, par exemple, l'école de foot à l'époque. Et avant les matchs, on mangeait du Thompson, du riz avec Madesu. Et puis, on allait à pied jusqu'à l'Inguala. Et puis, on revenait. Invitez Rouma, il va vous le dire. Moi, Rouma, c'est mon petit. Quand moi, je jouais Rouma, il me tenait les bottines. Appelez-le, il va vous le dire. Mais oui, c'est mon petit. Tu vois, Madesu Mona Rouma, c'est mon petit. Il m'a vu jouer au football. Tu vois. Mais lui, moi, je l'ai beaucoup admiré parce que c'était un grand talent. C'était un grand talent. Lui, dès le bas âge, on sentait que c'était un grand joueur. Et c'est pourquoi il a réussi dans sa vie. Le talent doit être accompagné de l'intelligence. Mais nous, chez nous au pays, qu'est-ce qu'on fait ? Le talent, on le fait accompagner des croyances mystiques. Et c'est là que ça détruit le football. Tu vois, les croyances, ils vont voir des gens, tu vois, tous ces gourous, tout ça, qui vont leur faire inculquer une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Tu vois ? Donc, moi, je félicite beaucoup tous ces joueurs. Roum Matoumouna, il est venu en Belgique, il a prouvé ce qu'il valait. Tu vois ? C'est comme ça. Je connais le football dans le sang. Je connais ce football-là. Je l'ai joué, je me suis cassé la jambe, je suis arrivé en Europe, on m'a redéfini jusqu'à la moelle épinière comment je devais me placer sur un terrain. Parce que moi, quand j'avais le ballon, c'était dribbler, courir, pour donner une passe, il fallait vraiment qu'on m'appelle. Tu vois ? On m'a dit, non, 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 viens, 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 le football, c'est pas ça. Le football, c'est passe, distribuer, déplacer, savoir se placer sur le terrain, comment bouger sur le terrain. C'est de cette façon que tu sauras gérer tes efforts et pour faire 90 minutes pour garder la discipline tactique dans ta tête. Voilà, c'est ça. Moi, je vous dis que le football qu'on laisse, c'est le football le plus talentueux en Afrique, mais c'est le football qui connaît le plus de lacunes tactiques parce qu'on ne veut pas progresser. Malgré le talent. Malgré le talent. C'est pourquoi on a gagné les Coupes d'Afrique 7 en 4, parce qu'il n'y avait que le talent. Tu comprends ? Parce qu'il n'y avait que le talent. À l'époque, tu vois, Kaz a dit jouer attaquant latéral droit ou milieu droit. Il restait sur ce coin-là. Même si le ballon est à gauche, lui, comme on l'a dit de rester à droite, il va rester à droite. Pourquoi c'est sa place ? Mais je vous dis, ce n'est pas ça. Les mouvements, quand tu vois les analyses faites, tu vas voir comment les éclipses se déplacent en bloc. Tu vois ? Tu vois, il y a un bloc de 6 qui se déplace, 4 qui accompagnent. Quand le ballon va à droite, tu peux même faire tout un dessin et voir comment les équipes se déplacent en bloc. Et c'est ça que Hector Cooper peut ramener. Mais il ne va pas le ramener en 2 jours, en 3 jours. Et c'est ça le problème. Et c'est là le problème. En tout cas, même si on peut être sceptique ou pas, on se doit d'attendre de voir ce qu'il va produire pour pouvoir le juger en tant que sélectionneur. Oui, bien sûr. On connaît déjà sur base de ce qu'il a apporté avant et on se dit qu'il va apporter quelque chose. Mais il ne faut pas le ramener dans un travail avec un objectif pour l'année prochaine ou alors si on sait qu'on va travailler avec cette liste-là, alors qu'on lui donne un objectif dans 5 ans. Ok. Tu comprends ? C'est ce que je veux dire. Si vous voulez vraiment atteindre cet objectif-là, alors donnez-lui le temps de travailler toutes ces lacunes-là et donnez-lui beaucoup plus de temps que ce qu'il lui est donné maintenant. Aujourd'hui, on lui donne l'objectif Qatar 2022. Moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que ce type peut faire tout ce travail en 6 mois. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Au moins, si on va à la Cannes, ça peut aussi changer. Moi, je vous donne un exemple. Regardez un joueur comme Müller. Est-ce que ce gars-là, s'il était en RDC, il allait jouer au football ? Il n'a pas le talent. Müller, lui, il contrôle le ballon au tibia. Voilà. Aujourd'hui, voilà. mais le talent, tu ne l'as pas, mais on peut te façonner. Tu vois, il y a des gars qu'on peut donner l'intelligence pour couvrir le talent. Tu vois, mais la lacune tactique, tu ne la couvres pas seulement avec du talent. C'est très difficile. Mais le talent, tu peux le couvrir par la connaissance tactique. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de Müller, du Bayern Munich. ce type-là, il n'a aucun talent. Mais il sait se positionner sur le terrain. Il est très dangereux sur le terrain. Mais tu lui donnes un ballon, il est capable de contrôler le ballon avec le tibia. Est-ce qu'on peut dire que techniquement, Lilipo a l'équibulaire ? Oui. Oui. Talentueusement. Avec le talent. Techniquement. Je ne dis pas techniquement dans la manière de nom, mais le talent. Quand tu regardes le talent, tu vois que ce garçon-là, il connaît. Tu vois, c'est comme le matemona room. Quand il était au pays, le match contre l'Ouganda, tu te dis, oh putain, ce garçon, il a du talent. Tu vois ? Mais, quand tu le compares avec, tu ne peux pas le comparer avec Müller. Pourquoi ? Müller, lui, c'est Bayern de Munich. Tu vois ? Bayern de Munich, Champions League, Coupe du Monde. Mais dans le semaine, tu vas voir, il va contrôler le ballon avec le tibia. C'est comme ça. Mais il sait se positionner sur le terrain. Il sait comment se déplacer. Il sait comment créer la différence. Comment attirer deux joueurs vers lui. Comment attirer trois joueurs vers lui pour créer des espaces. Il sait comment donner un ballon dans l'espace. C'est ça le problème. Nous, on fait des passes latérales. Tu regardes le match de Vita. Par exemple, je regardais le match de Vita. Il y a quatre passes latérales qui se font comme ça dans la ligne. Pendant qu'on doit se mettre en forme de parallélogramme comme ça, forme un zoom pour progresser, nous, on a les quatre joueurs défensifs comme ça qui se font des passes. Tu vois ? Comment tu peux avancer ? C'est des trucs que nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens peut-être de montrer ça sur des tableaux. Tu regardes un match de la ligne en foot ? Et on a le courage de le comparer avec la Jupyter League, par exemple, ou la Ligue 2. C'est grave. C'est grave. Des joueurs qui se font des passes latérales qui ne savent pas donner des ballons. Déjà, le terrain, tu vas donner des ballons dans l'espace commun. Le ballon, il va se figuer. Ils se débrouillent, les gars. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils connaissent. Beaucoup de respect pour ces gars. Tu vois ? Mais s'ils ont, aujourd'hui, des coachs et la FECOFA, aujourd'hui, décide de travailler en collaboration avec des grands clubs pour envoyer des bons techniciens et commencer à donner des cours à nos entraîneurs, tu vas voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Absolument pas. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle échange. Merci à vous. J'espère qu'il y a Fransi Kazadi qui nous salue. Joshua, Joshua salue aussi Fransi Kazadi pour montrer qu'il n'y a vraiment rien du tout avec tous les joueurs. Je vois un gars qui a dit je rêve ou quoi ? Il a dit bottines au lieu de crampons. C'est nous. Moi, je suis du bled, tu vois ? Nous, on disait les bottines. Tu vois ? Les bottines, les crampons. Voilà, c'est un langage. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour le live. Ça a été très intéressant, très enrichissant. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'aller suivre Global Sport Promo 243 juste après le live. Et voilà, on continuera. On fera d'autres lives pour expliquer d'autres cas, etc. On reste connecté. L'actualité n'est pas finie. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Moi, je vais continuer mon sejour ici. Je vais me reposer un peu. Ça marche. Allez. Très bien. Au revoir. Tout à fait. Tout à fait.